Musique Les matières traitées dans cet atelier J'ai été tenté de beaucoup de juridisme J'étais quelque part dans la salle Et n'étant pas magistrat J'ai subi Et je voudrais réagir En tant que vice-gouverneur de province Et acteur de l'état de siège Mais avant toute chose Je voudrais d'abord remercier Les hauts magistrats Qui ont suivi avec assiduité Tous les concepts Qui ont été proposés par les personnes aux ressources Que nous avons eues Ici Et de cette assiduité Est sorti un travail de qualité Donc les conclusions Ont été présentées Quoi que je sois venu en retard Ont été présentées Et accueillies Avec satisfaction Mais qu'est-ce que je retiens de cela ? Excellence Les exactions dans la province du Nord Kivu Ont créé beaucoup de dégâts humains A telle enceinte Que les familles sont dissolues A telle enceinte Que les communautés ne s'entendent pas A telle enceinte Que d'une manière globale La province du Nord Kivu Est devenue ingérable Et ça a été De bon augure Et de bon alloi Que monsieur le président de la République Chef de l'État Son Excellence Antoine Félix Tchisekedi A eu la vision D'instaurer l'état de siège Dans la province de Litorie Et dans la province du Nord Kivu Pour Tenter de résoudre Tous ces problèmes Dont j'ai parlé tout à l'heure Et c'est l'occasion Pour le remercier Le féliciter Pour cette vision Qui n'est venue que très tardivement Alors que ces problèmes Datent d'à peu près 27 ans Personne n'ignore Que les troubles ont éclos Dans cette province Lorsque à l'occasion D'un événement particulier Des populations Des militaires Des politiciens Se sont déversés en masse Dans cette province Et c'est là En 1997 Et un peu plus tard Aux environs de 2013-2014 D'autres sont venus Compléter Cette horde Je parle des ADEF Nalu Et à partir de ce moment Excellence Monsieur le vice-ministre La province Est devenue réellement Ingérable Ingouvernable Quoi qu'on ait Amené beaucoup de forces Militaires Beaucoup de policiers Cela ne résolvait pas le problème C'est alors que cette histoire De génie Cette idée A germé Dans le président de la république Pour Instaurer Un état de siège J'ai eu à le dire A son excellence Monsieur le ministre La défense Sous peu Le système nerveux central Commande à ce que le doigt bouge A ce que l'oeil cligne A ce que le pied bouge Et quand le système nerveux central Par les influx nerveux Ne peut plus demander A ce que le corps bouge Il faut soit le changer Ou soit le mettre en outre C'est la raison probablement Que nos collègues Anciens gouvernants Civils Ont été priés D'aller en congé Et Que nous Nous avons été installés Nous ne valons pas plus qu'eux Et d'ailleurs Nous sommes toujours en contact avec eux Pour essayer De retirer tant soit peu Cette sève Qu'ils avaient en eux Et qui peut nous aider A bien gérer la province L'état de siège Beaucoup de gens aiment Beaucoup d'autres N'aiment pas Mais à la lumière De ce que j'ai entendu hier Quelques réflexions Me sont arrivées Excellence L'état de siège A ce que beaucoup de gens comprennent Est un ensemble de militaires De policiers Qui doivent lancer des opérations Militaires Neutraliser l'ennemi Et faire revenir rapidement Le calme La paix Dans la province du Nord Mais j'ai cru comprendre La partie d'hier Ce n'était pas spécialement Rien que ça Il y avait d'autres choses à faire L'état de siège Qui relève De trois ministères J'ai cité Le ministère de la Défense nationale Le ministère de la Justice Et garde-saut Et le ministère de l'Intérieur Est un processus d'apprentissage Excellence Il arrive à un certain moment Que nous ne savons pas Très bien Où diriger nos rapports Et Nous faisons de la circonvolution On envoie le rapport A tel ministère Qui le renvoie à un autre Et ainsi de suite Et au finish Parfois nous n'avons pas La réponse escomptée L'état de siège Qui a été Je suppose Conçu par les trois ministères Ne l'a pas été Complètement On a beaucoup plus parlé De problèmes juridiques Qu'autre chose On a beaucoup plus parlé Du commandement des opérations Qu'autre chose Mais là je découvre autre chose Je découvre des notions De justice transitionnelle Je découvre des notions De pardon Des notions de clémence Pour que tout le monde se range Derrière le drapeau national Pour nous les planificateurs Nous avons pensé Dire que primo Il y a l'étape de la coercition Et segundo Éventuellement Le stade de la stabilisation Mais je viens de remarquer aujourd'hui Que le stade de la reconstruction Est terriblement importante Et qu'elle doit prendre le gros Si pas du temps Mais des fonds alloués A l'état de siège L'étape de la coercition C'est l'étape que tout le monde Nous reconnaît Lancer des opérations Militaires Adresser comme on dit en anglais Tu adresses A celles et ceux Récalcitrants Qui veulent pas Obtempérer A l'appel du chef de l'état De rejoindre le monde Libre De nord qui vous sient Et pris de paix Et de quitter les groupes armés Mais à part le fait De lancer les opérations Militaires Il y a autre chose Et l'état de siège Sensu stricto C'est peut-être ça L'anciennes opérations Militaires Mais au vu de ce qui se passe C'est également Une charge Pour ne pas dire Une attribution Que de s'occuper Des rendus La prise en charge Des rendus Parce que le DDRCS Est Quelque chose De pas trop clair A un certain moment On le colle A l'état de siège A un certain moment On l'en détache Parce que Mesdames et Messieurs Votistes et Qualités Excellences La plus grande part De nos fonds Vont Certainement A l'opération Militaire Mais également A la prise en charge Des rendus Mais la notion Était de siège Sensu lato Voudrait également Que nous nous occupions Au lieu de la gestion Et de l'administration De la province Car nous sommes Gouverneurs A part entière On ne peut pas faire la guerre Sans s'occuper De résoudre le problème De route On ne peut pas faire la guerre Sans faire en sorte Que les ressources Financières De la province Soit augmenté On ne peut pas faire la guerre Sans faire en sorte Que le citoyen Lorsqu'il vous sait Landa Soit content De l'état de siège Donc nous avons Énormément De défis A gérer Et la phase De la stabilisation Sous-entendu Que nous aurons déjà Réalisé La neutralisation De l'ennemi Et que nous commencerions Après le contrôle De zone De réoccuper Les anciennes positions Occupées par l'ennemi De remettre Les villageois Dans leur village Et D'assurer De manière libre La sécurisation Des biens Et des personnes Mais quand J'entends La notion De justice Transitionnelle Il faut reparler Il faut faire De la clémence J'ai l'impression Que l'état de siège N'a pas eu ça Comme attribution Excellence Alors que les gens Nous demandent De terminer Cette opération En quatre mois Mais quand je vois Les trois phases Stabilisation Pardon Coercition Stabilisation Reconstruction Nous sommes là Pour un bout de temps Mais ce que je déplore C'est que les moyens Ad hoc N'ont pas été consentis À l'état de siège Et là J'attire l'attention De son excellence Monsieur le vice-ministre Membre du gouvernement Qui nous avait Mandaté ici J'ai l'impression Que le gouvernement Ne pense Estat de siège Que les unités militaires Qui lanceraient des opérations Reduiraient L'ennemi Aria Mais excellence Ne sauriez-vous pas Penser au niveau Du gouvernement À étendre Les attributions C'est le pouvoir De l'état de siège Pour que nous puissions Également Prendre en compte Cette notion De justice Transitionnelle Dans le cadre De la reconstruction De la province De la province du nord Qui vont Car qu'est-ce qui se passe Nous avons notre manière De gérer la chose Nous redusons L'ennemi A néon Nous essayons Je dis bien Nous essayons Parce que c'est pas Dans le mandat De l'état de siège De ramener les villageois Dans leur village d'origine Et après ça Au revoir les gars Nous sommes partis Je crois qu'il y a Quelque chose qui ne va pas Pour que nous ayons Cette réconciliation Pour que nous ayons Cette reconfiguration De la province du nord Qui vous d'entend Pour que les différentes Communités Se réentendent Se réconcilient Se reparlent Je crois que le mandat De l'état de siège Devrait être revu De telle manière Que nous puissions Faire un travail Complet De la coercition A la reconstruction En intégrant Cette donne Si belle Qu'est la justice Transitionnelle Excellence Monsieur le vice-ministre Je ne saurais dire Davantage Mais je crois Que beaucoup De questions Ont été soulevées Notamment De problèmes De justiciabilité Les magistrats Ont-ils Les atouts Ont-ils Les compétences Des poursuivres Des seigneurs de guerre Des poursuivres Des politiciens En mal de positionnement Qui sont là pour Remonter les bretelles Aux acteurs de l'état De siège Il faudrait peut-être Que Peut-être De par la compétence Universelle Ou peut-être A partir d'autres Artifices Qu'on leur donne Les moyens De pouvoir Aider Le rétablissement Non seulement De l'ordre public Mais le rétablissement De la paix C'est Ce qui est L'objectif Premier De l'état De siège Excellence Je vous prie Je vous prie Humblement De Demander à vos collègues De réfléchir Vos collègues Du gouvernement De réfléchir Un peu A cela De telle manière Que Lorsque On nous enverra On nous édictera Des instructions Claires Nous pouvons Nous pourrions Les utiliser Et que plus tard Nous écrivions Également Sur l'état De siège Nous avons Feuilleté A gauche A droite Nous Je me suis Particulièrement Reféré A l'époque Où le général Singaboyengue Moussambaye Était Commandant De l'état De siège Dans ce que Nous avons appelé A l'époque Chabat Mais je n'ai Rien trouvé Comme décrit Ce qui fait Que nous sommes Dans un apprentissage Perpétuel Un apprentissage Qui nous vaut Parfois De foudre De la part De la population Ou de la part Des certains Qui s'engouffrent Dans les failles Pour nous lancer Au vitriol De menaces Excellences En tant que Gouverneur De province Je me rejouis D'avoir Appris davantage Sur cette Juste transitionnelle Que je voudrais Intégrer Le solutionnement Du problème Du Nord Qui vous a travers L'état De siège Fort de cela Qu'est-ce que Je peux faire Davantage Sinon Vous remercier Excellences D'avoir Humblement Conduit les travaux D'épuisière Jusqu'à ce jour Jusqu'à ce jour Que puis-je vers D'autre C'est de remercier Les personnes Ressources Le professeur Ngoma Binda Le professeur Sarah Le professeur Luzolo Qui est parti Depuis ce matin Et que puis-je vers D'autre C'est de remercier Les hommes magistrats Qui ont dévissé Depuis hier matin Jusqu'à Tout à l'heure En essayant D'intégrer Ce qu'ils ont appris Et donc Je suppose Ils vont enrichir La justice Notamment du Nord Qui vous Pour la résolution Et le solutionnement De tous les problèmes Dont j'ai pas Parler Merci Excellences J'ai fait Applaudissements Je suis le représentant Du conseil supérieur De la magistrature Monsieur le dégénéral De l'Institut national Et de formation judiciaire La force Chers collègues Magistrats La justice Le pouvoir Judiciaire Et d'autres pouvoir Et les magistrats Sont toujours Chers de leur pouvoir Mais aujourd'hui Avec l'avènement De la justice Transitionnelle Les magistrats Tant civils Que militaires Et que nous sommes Et en l'espèce Les magistrats Des régions Ou des provinces De l'Est Les magistrats De la province De Tanganyika Du maniement Du sud Kivu Du nord Kivu De l'Itourie Avons été approchés Aujourd'hui A embrasser Cette nouvelle notion La notion De justice Transitionnelle Qui vient nous visiter Dans notre sphère Qui a toujours été Réservée Au pouvoir Judiciaire La justice Transitionnelle Nous l'avons compris Est une conséquence Du chaos Qu'a connu Notre pays Durant Depuis Les deux dernières Décennies Caos Qui a provoqué Des victimes En nombre Incalculable On nous parlait Hier De 5 millions De victimes Aujourd'hui On parle 10 millions De victimes Si pas plus Suite Aux conflits armés Qui ont Qui émaillent Encore L'est De la république Démocratique Du Congo Des victimes Par balle Par torture Des victimes De violences Sexuelles En nombre Incalculable Des victimes Collatérales Suite Aux crises Aux différentes crises Créées Par ces conflits armés La sous-alimentation Les maladies Les séparations Des familles Les victimes Sont tellement Nombreuses Et les auteurs Sont même Tellement Nombreux Au-delà Des statistiques Généralement Gérées Par Les magistrats Dans ce pays Au point Qu'il s'impose Et s'est imposé Aussi bien A la communauté Internationale Représentée Par les Nations Unies Qu'à notre gouvernement Par La voix De son président Son excellence Messieurs Félix Antoine Tshiseké Du président De la république Qui d'ailleurs Marque de sa présence Par La délégation Des ministres Venus De Kinshasa Les magistrats Tant civils Que militaires Que nous sommes Tiennent donc A cette occasion A remercier Linaforge Ainsi que Tous les autres Partenaires D'appui Qui ont voulu N'est-ce pas A cette occasion Nous initier A la réflexion A l'appropriation A la compréhension De la nécessité De l'avènement De la justice Transitionnelle Et Leur Savoir-faire Se Matéalise N'est-ce pas Par la présence Parmi nos formateurs Les éminents Professeurs D'université Que nous avons Vus ici Le professeur N'goma Binda Encore présent Dans la salle Le professeur Sarah Encore présent Dans la salle Ainsi que Le professeur Luzolo Qui venait De partir Ainsi que De tous les autres Intervenants Dans les Nations Unies Qui ont apporté Les meilleurs De même Pour nous faire Comprendre Cette nouvelle Notion La place De la justice Classique À côté De la justice Transitionnelle Les quatre Piliers De la justice Transitionnelle Ainsi donc Tout en vous remerciant Nous ne saurons prétendre Que cette réformation Est suffit Pour faire de nous Des experts En cette matière Mais on pour laquelle Nous suggérons Alina Forge La répétition De ce genre D'atelier Ou de De formation Deux ou trois fois L'an Ça permettrait Ainsi que Cette notion Circule bien Dans le langage De tous Les magistrats Que ce ne soit plus Une notion Étrange Ou insolite Que tous les magistrats Même ceux Des tribunaux Pour enfants Des tribunaux DP Magistrats Militaires Civils Et nous espérons Qu'à cette occasion N'est-ce pas Comme cessez De nous le dire Les professeurs Luzolo Ça sera aussi Une occasion Pour redynamiser Pour stimuler De nouveau À des marches Des magistrats Dans la recherche Pour la poursuite Des crimes Graves De même Il serait donc Intéressant Que Soit installé Ici À l'est Exemple À Goma Sipaboukavou Une antenne De l'inaforge Comme une centre De ressources Des ressourcements Des magistrats Dans À l'est De la RDC Pour s'approprier N'est-ce pas Cette nouvelle Ce nouveau Concept De justice Transitionnelle Je ne saurais Être plus long Que ça Sinon Dire de nouveau Au nom De tous les collègues Magistrats Ici présents Merci Aux organisateurs Et merci Aux formateurs Je vous remercie Merci Sous-titres 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 Sous-titres